C'est bien Extra ! Alors on va attaquer comme toujours les réflexions par rapport à la parachat Oh ! Incroyable revenant ! Bonsoir ! Enchanté ! Incroyable ! Venez prenez le document Vas-y Ah c'est un plaisir non ? T'as pas changé ! Énorme ! Énorme ! Extra ! Alors regardez on va chacun prendre un document pour mieux comprendre On va donc comme toujours aborder un table qui est lié à la parachat Là vous savez que la parachat est assez riche C'est la parachat de la confrontation entre Yaakov et Esav Vous vous rappelez que Yaakov a duper son frère en lui piquant ses brachotes En fait il les a négociés mais c'était pas très 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 honnête comme démarche a priori Et au moment où son père décide de bénir Esav Sa mère écoute ça, elle dit à son fils va te maquiller, va te camoufler, va te déguiser en Esav Pour rapter les brachotes Donc il a déjà pris Yaakov le droit d'Ainès Il prend en plus les brachotes, ça commence à faire lourd Et Esav se jure de se venger et de dégommer son frère Yaakov Yaakov décide de partir Il s'en va, il va construire sa vie, on avait vu la parachat la semaine dernière, il a eu des enfants après l'autre Mais il aura toujours peur, toujours cette angoisse de rencontrer, de re-rencontrer son frère Esav Et le texte nous dit qu'il va essayer de amadouer Esav en lui rendant plein de cadeaux, plein de mets C'est la technique que met en place Yaakov Et le texte nous fait part aussi d'un combat que Yaakov va mener C'est un combat qui est assez original Puisqu'on va voir Yaakov qui va combattre contre un ange Et le texte nous dit la chose suivante, donc c'est le fameux combat de Yaakov avec un ange Yaakov étant resté seul Yaakov étant resté seul Un homme lutta avec lui On connait l'issue de ce combat Yaakov va saisir l'ange Il va lui demander mais quelle est ta mission Dis moi exactement Pourquoi tu es venu ici Et à ce moment là l'ange va lui concéder une nouvelle appellation Il s'appelle jusqu'à présent Yaakov Il va s'appeler maintenant Israël qui s'arrête à Médokim Car tu t'es mesuré aux anges Ça c'est ce qui va jaillir de ce combat Yaakov saisissant l'ange, l'ange ne pouvant pas partir Il va lui frapper sa hanche et de là Comment dire Yaakov va sortir de ce combat boiteux On a depuis là, on y voit la rique à l'interdiction de manger le gui d'anaché C'est-à-dire le nerciatique Ça c'est ce que l'on connait de façon générale au niveau de l'épisode Yaakov Maintenant Je m'arrête deux minutes ici Et j'essaie de réfléchir Qu'est-ce qui fait à votre avis que Yaakov a eu un combat avec un ange Comment ? Sans regarder, sans fricher Ça veut dire, vous apprenez que Yaakov est extrêmement tendu de savoir qu'il va rencontrer Esraël Et vous voyez que Yaakov se retrouve seul Se retrouve seul Et d'un coup un ange l'attaque Vous en déjugez quoi ? C'est peut-être ça que tu voulais dire Pour le tester Pour le tester quoi ? Pour le tester ouais Mais ça veut dire ça a l'air le guet-apens Seul dans un parking à 5 heures du matin Depuis longtemps il était suivi Et puis l'occasion est magnifique, il est tout seul, on va le prendre et on va en faire ce qu'on veut A priori, quand je vois que le texte nous dit qu'il était tout seul et d'un coup il y a un ange qui surgit J'en comprends que l'un et la conséquence de l'autre Ça veut dire Le pauvre Esquel il se trouvait seul, il était plus accompagné de ses enfants, de ses femmes, de tout ce qu'il avait, de toutes ses richesses, de toutes ses âmes, de tous ses... Donc il y a un moment de solitude qui se fait planter Comme ça, j'aurais pu attraper le texte Et on peut attraper le texte au niveau du sens littéral comme ça Sauf que le Midrash va explorer cette solitude Et va, comment dire, essayer de comprendre ce qu'il se passe, c'est quoi cette notion de l'évado Elle va dire quelque chose d'extrêmement ambitieux Extrêmement audacieux, le Midrash va dire la chose suivante Rabi Baria, Becham Rabi Simon Amar El Ke'el Il n'y a pas comme Dieu Ou Mika'el, Yeshua Mais il y a quelqu'un qui, oui, ressemble à Dieu Qui peut presque se comparer à Dieu C'est Yeshua Israël Saba, notre grand-père Notre grand-père Israël Israël, c'est le fameux nom que Yaakov va avoir Et où est-ce qu'on voit qu'il y a un élément de comparaison Entre Hachem, Dieu Et Israël Et Yaakov C'est parce qu'en fait Au même titre qu'on a dit sur Yaakov Qui était l'évado, il était tout seul Que nous on l'a interprété comme étant une sorte de Solitude de la vie Et presque malheur de la vie Et bien pourtant le texte nous dit Venisgav, Hachem, l'évado Que Hachem lui aussi Il est seul Bayom Haru, il sera tout seul En ce temps-là Af Yaakov Voilà donc l'audace du Midrash De lui dire que ce que tu crois être Un accident dans la vie d'Yaakov Une solitude passagère Un moment de down Un moment de déprime Un moment où il sent qu'il n'y a plus rien qui est autour de lui S'avérait dans le mot du Midrash Une qualité ultime du bon Dieu On dit sur Hachem qu'il est l'évado Seul C'est ce qui est marqué ici Maintenant, ce qu'il faut essayer de bien comprendre C'est que lorsqu'on dit qu'Hachem il est seul On pourrait presque dire que c'est une lapadissade Parce que c'est le béaba de la croyance en Dieu Qu'il n'a pas d'associé Qu'il n'a pas mis le monde en location-gérance Il est là en permanence Il est seul à avoir créé le monde Il sera toujours seul Donc il y a deux Niveaux de réflexion à avoir par rapport à ce Midrash Le premier c'est qu'il nous a transformé la lecture du verset On serait attendu à nous Nous on aurait lu l'histoire comme quelque chose de Comment dire un roman criminel quoi Il est seul, il se fait attaquer Bon après ça se passe bien On aurait pu lire comme ça Vous allez dire attention Cette solitude en question n'est pas un accident Mais c'est une qualité essentielle C'est pas conjoncturel, c'est structurel Ça c'est Yaakov Secondo Le Midrash nous montre que c'est une qualité qu'il partage avec Hachem Mais si je dis qu'Hachem il est levado, il est seul J'ai rien dit Évidemment qu'il est seul Ils ne sont pas mis à deux Ouais Il n'y a pas le Dieu le Père, le Dieu le Fils Ça n'existe pas chez nous Il y a un seul Dieu, on pense et tout Donc lorsqu'on dit levado, il faut entendre autre chose que la solitude d'Hachem Ouais, c'est ça qu'il faut essayer d'attraper Maintenant Le Lorsqu'on dit qu'Hachem il est levado Alors je m'explique ici en fait dans ce cours d'un grand maître Il s'appelle Rabenu Yoham El Leibovitch Rabenu Yoham El Leibovitch C'était le maître de Ravolme entre autres C'est une personne donc qui était dans l'entre-deux-guerres Il était le directeur spirituel de la yeshiva de Myr Il, comment dire, je crois qu'il est mort juste avant Je crois qu'il est mort juste avant que la yeshiva dans les années 40 se déplace à Shanghai C'est une yeshiva de Myr, dans l'Europe centrale, est allée s'exiler à Shanghai Parce qu'en fait il y avait tous ces, comment dire, tous les... Par rapport au... Ils fuir de nazis, ils sont allés à Shanghai Et là-bas ils ont créé la yeshiva de Myr Et ensuite cette yeshiva de Myr a émigré depuis Shanghai jusqu'à Brooklyn Jusqu'à aujourd'hui Et une partie de cette yeshiva de Brooklyn est allée à Yerushalim C'est la plus grande yeshiva du monde Il y avait un directeur spirituel qui s'appelait Raben Yurkham Qui était un géant Et qui a eu comme élève des personnes qui sont venues forger les générations de Rabenim actuelles Ravolbe a été formé chez lui Il y a le Majdiyar de Leïkoud a été formé chez lui aussi Donc il y a des grandes personnes qui ont été formées chez lui Et lui donc va, comment dire, essayer d'explorer ce levado C'est lui qui a fait un focus là-dessus Et il va tout simplement Il va tout simplement nous expliquer ici que ce La qualité dont on parle ici C'est ce qu'on appelle la dimension de l'indépendance Ça veut dire quoi la dimension de l'indépendance ? Ça veut dire que HM, il a besoin de personne Personne ne l'a sollicité pour créer le monde Personne Il est tributaire de personne si ce n'est de lui-même HM c'est, levado veut dire le monde de l'indépendance par excellence Il se suffit à lui-même, il a besoin de personne Lorsque l'on dit que HM il est levado, c'est ça que ça veut dire ? Maintenant si j'injecte cette définition dans Yaakov Ça veut dire que Yaakov est un individu qui s'est construit dans la plus grande des indépendances Et de fait, on arrive à prendre la mesure et la dimension de ce midrash Lorsque le texte dit que dans cette solitude Yaakov a rencontré un guerrier, un ange qui est venu lui faire une guerre Tu es obligé de lire de façon différente C'est parce que Yaakov est indépendant Et dans un monde de totale indépendance Qu'il peut se frotter, se frictionner avec les puissances spirituelles Ce n'est pas un accident d'Yaakov, c'est une promotion d'Yaakov Ça c'est le cheminement du midrash qui nous amène à lire ça Vous avez compris la structure On est parti d'un thème qui s'appelle Levado Le midrash dit, tiens, tiens, il googlise Levado, Levado Tiens, tiens, Levado Il y a marqué Levado ici, Levado là-bas Tiens, c'est le seul personnage dont on évoque la dimension seule Il lui arrive un combat à ce moment-là Ce combat n'est pas une attaque mais un défi d'Yaakov C'est ça qui ressort de cela Ça c'est la structure, maintenant Cette indépendance C'est le sens de ce terme Levado Se traduit en français par solitude Or chez nous La solitude est une notion Oh Prenez les documents parce qu'il sera plus simple pour suivre Ça va ? Je répète On a ici un maillon assez intéressant à attraper C'est que la solitude de Yaakov n'est pas un accident de sa vie Mais c'est une essence de l'individu Et qu'il le rapproche de l'essence d'Hachem qui est dans une solitude Et Levado ne veut pas dire que seul C'est-à-dire le poumon de la solitude C'est cette faculté d'un individu à être totalement dans l'indépendance C'est-à-dire que ce n'est pas une solitude par abandon Il est abandonné la société C'est une solitude qui est recherchée Et c'est d'autant plus pertinent de parler de ce point-là Pour plusieurs raisons La première c'est que On a beaucoup de mal nous dans notre génération A appréhender le monde de la solitude On vit dans des conurbations De plus en plus bruyantes De plus en plus actives Qu'elle s'appelle Paris, qu'elle s'appelle Télévise, qu'elle s'appelle Melbourne, New York Où finalement, à rares sont les moments où tu peux te trouver tout seul J'ai un ami qui étudiait avec cette personne Qui habitait volontairement à Télévise, c'était un célibataire Et c'était terrible pour lui d'être seul Et il dit, je suis, tu es religieux, mais il dit, je suis obligé d'habiter à Tel Aviv en Israël Parce que c'est une ville qui vit 24 heures sur 24 C'est-à-dire qu'à n'importe quelle heure du jour de la nuit, je peux aller dans un café à 2-3 heures du matin Prendre un café et être avec du monde J'ai dit, mais c'est quoi l'idée ? Tu peux pas être seul ? Non, je peux pas être seul Il y a son studio, il a un très très bon boulot, j'ai des projets, un docs, tout ce que tu veux Et il y a une difficulté essentielle de l'individu à appréhender la solitude On est en permanence aujourd'hui de plus en plus, grâce ou à cause des réseaux sociaux T'es en permanence notifié C'est quoi la notification ? C'est sortir de ton silence C'est sortir de ta solitude, sortir de ta confrontation à toi-même T'es en permanence diverti A t'as vu ce qui se passe, on est au courant de plein plein de choses qui sont totalement inutiles dans la vie Mais ce qui m'intéresse ici, je suis pas en train de faire une critique des réseaux sociaux, pas du tout Je suis en train de dire que finalement, on vit dans un brouhaha qui fait que t'es jamais seul Enfin, t'as l'impression que t'es jamais seul en tout cas Il se passe toujours des choses Vous avez vu les notifications, c'est génial C'est pas le génie qui a inventé le petit rouge sur Facebook ou sur Whatsapp, tu sais 1, 2, 3, 4, 5 Ah, c'est un truc de fou comment c'est Ça t'aimante quoi Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas, c'est génial Le graphiste qui a fait ça Il est plus fort que Steve Jobs, c'est fou C'est un truc incroyable, moi je vois ça Et en fin de compte, il faudrait avoir des compteurs dans les téléphones, je sais pas si ça existe Le nombre de fois où tu passes ta vie à réfléchir à autre chose que toi-même Tu pourrais réfléchir à des problèmes existentiels essentiels Je dis qu'ici, le Midrash est en train de te dire Que ce que tu crois être quelque chose, que tu appréhendes de façon mauvaise comme étant la solitude, c'est-à-dire Te sentir seul comme un rat mort Chez Yaakov, c'est ça qu'il rapproche du bon Dieu Levado, levado Ça c'est ce que dit le Midrash Cette lecture puissante du Midrash faite par Arben Yeroukham Maintenant, j'admets ici une citation qui est appelée par un volbe du Kouzari Et qui a encore plus, comment dire, qui enfonce encore plus le clou Il dit que le Tzadik, en tout cas Yaakov, ne se sentira pas ennuyé par la solitude et l'isolement Quand on est seul, on peut rapidement s'ennuyer Moi j'avais remarqué par exemple, désolé de rentrer dans cette rivalité, mais Parfois, on a véritable besoin d'avoir un magazine quand on va aux toilettes Parce que si on n'a pas un magazine, on est seul avec nous-mêmes Et parfois, ça gêne En tout cas, on n'est pas habitué à La notion d'idbo des doutes, se retrouver soi-même, on a énormément de mal C'est beaucoup plus simple d'être dans le divertissement de la vie Dans le Kouzari, il dit un truc incroyable à Rabbi Youda Levy Maître du Moyen-Âge Il ne se sentira pas ennuyé par la solitude et l'isolement Au contraire, ce sont ses compagnons Sa véritable micro-société chez Yaakov C'est le monde de la solitude Le monde où il est avec lui-même Lorsqu'il va et j'ajoute une étape, il va goûter à lui-même Et il se sentira ennuyé par la société, dit le Kouzari Car toutes les affaires du bas-monde ont disparu de lui Qu'est-ce qu'on appelle les affaires du bas-monde ? C'est pas qu'il a été déconnecté de la matérialité Parce qu'on est condamné à la matérialité Au contraire, Yaakov, vous savez à quel point c'est un personnage Qui a embrassé la vie, qui a croqué la vie à plein dedans Et qui était devenu un très très grand businessman Il avait un cheptel absolument colossal C'est un individu qui a construit une fortune colossale Donc c'est pas un bonhomme qui s'est déconnecté de la réalité Au contraire, il est dans la réalité, il est dans le voyage, il est dans la pérégrination Il est dans la construction, il construit des cabanes à ses chèvres Il est dans la reproduction des espèces Avec des techniques extrêmement subtiles Qui permet d'augmenter de façon incroyable sa rentabilité Bref, c'est un homme qui est un véritable businessman Mais ce qui est intéressant C'est qu'il faut trouver à quel moment, peut-être dans les champs Il a cultivé de façon radicale ce monde de la solitude C'est une norme chez Yaakov Qui va l'amener dans la ressemblance totale à Hachem On a dit qu'Hachem, il est seul, évidemment qu'il est seul Puisqu'il n'y a personne d'autre qui l'a aidé pour créer le monde Mais on veut dire qu'il est indépendant, il n'a besoin de personne Ça c'est ce point qu'on va essayer d'attraper Et d'ailleurs, à titre de filiation Le texte de la Torah nous dit Et on peut le voir avec une nouvelle lumière Les deux enfants, donc il y avait deux frères jumeaux Yaakov et Esav Qui ont grandi, dit le texte Esav était un individu qui connaissait la chasse Une personne maligne C'est une personne qui connaît les rouages du système Qui sait s'en sortir Un homme des champs Mais Yaakov lui c'était un être inoffensif Parfait Voalim qui s'installe dans les tentes Et le Rabbein Yuram va dire Que du fait de cette perfection qu'il traduit comme étant l'indépendance On va donner les clés que propose la Mishnah pour atteindre cette indépendance Pour atteindre ce personnage de Yaakov Alors, on dit qu'il était parfait Et cette perfection l'amène à un isolement Il est dans une tente C'est l'image de la tente Et cette tente Ouais Lui permet d'être en permanence avec lui-même Même s'il passe sa vie dans les périodes des nations Par opposition à celui qui est malin Esav c'est un malin Il est Ichedatsa Il connaît la chasse Il connaît les rouages de tous les systèmes C'est une personne qui navigue non-stop Mais du fait de ce mouvement permanent d'Essav Alors il est Ichedatsa Il est dans les champs, il ne peut pas s'asseoir, il ne peut pas s'installer Il est toujours dans ce qui s'appelle le monde de l'action Il fait un texte une fois Il dit qu'Essav est surnommé le rouge Pas comme Dany le rouge C'est une bonne dite Mais il est surnommé le rouge parce qu'un jour Au moment où son frère avait fait un plat de lentilles Il débarque et il dit Et donne-moi de ce rouge, ce rouge là Deuxième chose qu'on a dit sur Esav C'est au moment où Jacob lui dit Ça coûte de l'argent Je te monnaie ça contre ton droit d'aînes Et à ce moment-là Esav répond Je m'apprête à mourir Lama zeli anuri Dit Esav Pourquoi ceci Li pour moi Lama zeli Pardon Lama zeli bechora Lama zeli bechora Pourquoi ceci A moi la bechora le droit d'aînes Et le midrash est intrigué par Le texte aurait dû dire Lama zeli Pourquoi à moi la bechora Il n'y a ni oler l'amour De toute façon je vais mourir C'est-à-dire c'était C'est un métier trop dangereux D'être dans le bata mikdash A n'importe quelle mauvaise pensée On peut mourir Donc à quoi bon prendre ce job Et lorsqu'il dit ça A quoi bon prendre ce job pour moi Il dit Lama zeli Pourquoi ceci A moi ce job C'est la difficulté du texte Et qui fait dire au midrash Avec une lecture hyper sophistiquée Que d'une certaine façon Et ça Et l'individu Qui est venu nier Zekéli ve'an ve'ou C'est quoi zekéli ve'an ve'ou C'est la phrase qui a été prononcée Ultérieurement dans l'histoire Par Les béni-israèles Qui ont été pris entre deux mâchoires Dans leur sortie d'Egypte D'un côté les égyptiens à leur trousse Qui veulent récupérer leurs esclaves De l'autre une mer hyper tumultueuse Le peuple juif Et dans cette impasse Dans cette tenaille Et à ce moment là Il y en a un qui a l'idée De se jeter dans l'eau Et l'eau s'ouvre Et c'est tellement incroyable Comme mécanisme de miracle Que à ce moment là Les enfants d'Israël disent Zekéli ve'an ve'ou Ça c'est le bon dieu Et je vais Le Comment dire Je vais le Ve'an ve'ou Je vais l'embellir pardon Le midrash est un peu complexe Je vous rappelle le pont qu'il fait De la même façon Que nous avons dit Zekéli Ça c'est Hachem Lorsque Essav dit La masée Pourquoi ceci à moi Il est en train D'après le midrash De se mettre en opposition De refuser la dimension du Zekéli C'est à dire Que Yessav Deux points Et l'individu Qui voit dans un plat de lentilles Qui est bourré de sens Lentilles c'est rond D'Irachem Ça exprime Le cycle de la vie Et les lentilles N'ont pas de bouche C'est une sorte de disque Qui est plein Qui explique Ça rappelle l'idée du mort Qui n'a pas de bouche Pour parler Et en fin de compte Il y avait toute une symbolique Du plat de lentilles Qui était dû au fait Que Avram était mort Il fallait faire un plat Qui rappelait le deuil Ouais On prend des oeufs aujourd'hui Pour rappeler le cycle de la vie À Tichaveh Bref Donc il y a toute une symbolique Et qu'est-ce que voit Essav là-dedans Il n'y voit que du rouge Le rouge Et une des couleurs Les plus chaudes Du spectre C'est à dire Que c'est la couleur De l'urgence C'est l'urgence C'est à dire Essav est l'homme Qui est investi Dans l'urgence de la vie C'est ça le chasseur Un chasseur demande Ça demande énormément D'adrénaline Jamais chasser Ni le sanglier Ni pour les J'en cultiver La galinette cendrée Il y a quelques Ça fait écho Ça fait plaisir C'est rare que ça fasse écho C'est mieux C'est un petit Un petit clin d'oeil Bref Mais en tout cas Ce que je veux dire C'est que tout le monde dit C'est un boulot éreintant La peur de mourir D'avoir un animal C'est pas évident Il est dans l'urgence de la vie Et ça fait un petit peu nous Dans la vie Quand t'as pas le temps de respirer Quand les Shabbats Se suivent l'un après l'autre T'as pas eu le temps de respirer Et tu vas utiliser Shabbat Comme un tremplin de repos Pur et dur Pas de réflexion mais de repos Tellement la vie Elle est incroyable Et d'une certaine façon Dans un monde d'urgence Dans un monde où tous les clients rouges sont allumés Pas parce que t'es dans le rouge Pas au niveau financier Parce que la vie C'est une C'est un mouvement Comment dire Comment dire C'est un tombillon incroyable On est dans ce brouhaha de la vie D'une certaine façon On ressent beaucoup à ce personnage de Essam De toute façon Dans ce brouhaha On en oublie la présence de Dieu On en oublie les clins d'oeil de Dieu On peut respecter la Torah Mais pour autant Ne pas être en connexion avec Hachem C'est le paradoxe incroyable Donc c'est ça en fait Que veut dire le Midrash Dans un monde Où tu te laisses emporter A ce tourbillon de la vie Même dans ta pratique Tu vas exclure le Zékeli C'est ça en fait ce que dit Essam N'oubliez jamais Que les personnages bibliques Sont pas des personnages manichéens Et le gentil et le méchant Ouais c'est pas bioman Les personnages que l'on sait Être des gens méchants Des Réchahim En fait ce sont des personnages Qui sont les plus proches de nous Et l'asymptote C'est ce vers quoi on doit attendre C'est le personnage de Yaakov Qui doit nous ici C'est quelque chose de beaucoup plus grandiose Donc Yaakov Et l'homme Qui de part sa perfection d'indépendance Ca veut dire Ca veut dire Je n'ai besoin de personne On va expliquer comment ça se décline Et l'individu qui peut Dans les visibles de la vie Avoir des moments de Yoshev O'Ani De s'asseoir Celui qui au contraire Est dans le feu de l'action Ce Yodéat Saïd Ce chasseur Cette personne Qui est entreprenante Cette personne Qui prend sa vie Qui croque la vie à plein dents Et Saïd Lui n'a pas le temps De se retrouver avec lui-même Il reste dans le rouge de la vie L'urgence de la vie Dans la croix rouge Dans la mageine d'Avidadom Si vous voulez plutôt L'étoile rouge de la vie C'est ça en fait Comment dire Le chant Le chant C'est un chant C'est un chant de réalisation Et ça Ca c'est le point au niveau Donc de Comment dire Du personnage de Yaakov Et D'ailleurs on avait Comment dire On avait Exprimé ça la semaine dernière En montrant la bizarrerie La semaine dernière On avait vu Le fameux songe de Yaakov Ce songe de Yaakov Où Akadosh Baokro Lui dit Dans le songe Que je te promets Le plus grand jackpot De tous les temps Le parc immobilier infini C'est à dire La terre d'Israël Le grand Israël Syrie, Iran, Irak compris Deuxième chose Je te promets La postérité Multiple Je te promets L'argent Al-GoGo Je te promets La protection Personnelle Et je te promets Cinquième chose Que les Tu seras La source de Braha du monde C'est à dire que Les gens vont pas être jalousés Parce que t'es plein de fric Parce que finalement Ils comprendront que Le fric qu'il y a dans le monde La prospérité Par exemple Qu'il y a dans le monde Elle provient du Tzedik Les gens vont être conscient de ça Et donc tu seras pas jalousé Ça sert à rien dans la vie D'avoir plein d'argent Si t'es jalousé par tout le monde Et t'arrives même pas A mettre un pied devant Bref Donc en deux mois Yaakov se fait promettre Monts et merveilles Il se lève de son sonche Et il vient dire à Hachem Tu sais quoi moi Hachem ? Pas besoin de grand chose Un peu de pain Un peu d'eau Un petit habit Un smalto Un habit tout simple Et Juste de quoi rentrer Voir mon papa et maman Quand tu leur demandes Je comprends pas Que t'avais la possibilité D'avoir le jackpot Hachem te propose le jackpot Et tu lui refuses Réponse C'est ce qu'on appelle L'indépendance Il veut t'obtenir Par le déploiement De lui-même Par le déploiement De ses propres efforts Ça c'est le personnage Par excellence de Yaakov Puisque Yaakov Refuse les pistons divins À partir de là Yaakov Et l'individu Qui est dans la ressemblance Avec Hachem Il s'est hissé A ce degré d'indépendance Ça Comment dire C'est Le point essentiel Qu'il faut attraper dans Yaakov On va essayer de voir Comment construit Cette indépendance C'est la deuxième partie Du cours Et je finis juste Par rapport donc A cet horizon Qui dit Yaakov En vous mettant En exergue Ce point Que le prophète Bilam Qui est le prophète Le plus intelligent Que la terre n'ait jamais amené C'est l'équivalent De Moshe Rabbeinu En version non juive Bilam Va essayer D'observer Avec sa sagacité Avec sa finesse Le peuple juif Il va dire une chose Assez incroyable Qui mi roche Qui mi roche Tzurim Oui je le vois De la cime des rochers Donc il l'observe Il est monté sur une montagne Pour embrasser de son regard Le campement des juifs Et du haut des collines Je le découvre Voilà ce qu'il dit Comment il définit Le peuple juif Non pas Un peuple A la nuque raide Comme certains l'ont dit Mais C'est un peuple Qui vit solitaire Et ne se confondre en point Pas avec les nations C'est à dire Que cette carte d'identité Cette essence Que Yaakov a développé Au moment où il va recevoir Le nom d'Israël Doit devenir petit à petit Notre carte d'identité C'est à dire Cette faculté De la totale Indépendance Ça c'est le point Et d'une certaine façon Je fais une digression L'aspect Qu'on pourrait presque qualifier De chauvin L'aspect Extrêmement téméraire De Tzahal Qui a osé défier Les plus grandes armées du monde Et qui n'a jamais peur De personne Procède Procède Un petit peu De cet héritage De la dimension D'indépendance C'est à dire On a besoin de personne On peut s'affranchir de tout le monde Ça veut pas dire Qu'ils sont capables d'eux Mais Il y a cette ambition Qui est d'une certaine façon Une traduction Comment dire Non religieuse D'une carte d'identité D'une génétique Qui a été mise en place Par Yacob Ça c'est donc Ce qui est marqué Jusque là c'est beau C'est mignon Ça fait envie La question c'est Comment on y arrive Puisqu'apparemment C'est ça qui doit être Notre carte d'identité Alors je vous amène ici Pour moi qui Pensez à ça C'est le Révenu Yonkram Donc de Mir Qui dit la chose suivante Que finalement Le chemin qui peut nous amener A chaque individu A une indépendance A été défini par une Mishnah Dans le quatrième Pérek Quatrième chapitre De Avot La première Mishnah Et comme le dit Le Maharal de Prague Ben Zoma Lorsqu'on est dans La première Mishnah D'un Pérek D'une certaine façon Elle va définir Toute la portée du chapitre Et le texte nous dit On va donc analyser Ce texte Ça va être l'occasion D'analyser une Mishnah Dans le temps qui nous reste Ben Zoma Omer Ben Zoma Déclare Quel est l'homme sage Je m'arrête là Et je vous pose La question à vous Quel est l'homme sage Comment on pourrait définir Un homme sage Sans tricher Mais une fois Qu'il l'a demandé C'est ce qu'il a demandé Alors comment tu définis Qu'il est sage Comment tu vois Lui c'est un sage Celui qui a un coeur intelligent Celui qui a un coeur intelligent Je ne sais pas si c'est une sagesse Ça se dit Mais je ne sais pas si c'est une sagesse Celui qui étudie Et qui applique C'est la sagesse ça Je ne sais pas Il y a beaucoup de gens qui appliquent Et qui étudient Qui appliquent Et qui ne sont pas forcément Des gens sains Oui moi je dirais C'est avoir une vision Une vision hélicoptère des choses Une vision profonde des choses Je dirais ça Une sagesse Une sagesse C'est une personne Qui porte un regard Un regard Comment dire Un discernement On pourrait parler Comme ça je vous l'aurai dit Il y a une deuxième question Il va être posée C'est Alors attend On va voir la réponse Déjà de la Mishnah La Mishnah répond De la façon suivante Allomed Qui est le sage C'est celui qui est capable D'apprendre de chacun Allomed C'est pas celui qui a Une lecture ultra fine C'est celui qui a une démarche D'apprendre de tout un chacun Première des choses Deuxième question du Maître de la Mishnah Alors Je vous ai sauté On pourrait l'étudier aussi Mais la Mishnah Elle va amener des versets Pour prouver ce qu'elle a dit Enfin Elle va amener des versets Je les en fais Parce que ça aurait trop alourdi Le document Et aussi l'étude Deuxième Comment dire Deuxième question Ezou Gibor Qui est L'homme fort Je l'écoute Quel est l'homme Ou la femme forte Un Gibor Un Gibor Comment vous déqualiferez Quelqu'un de fort Qui dépasse ses peurs Qui dépasse ses peurs Qui dépasse ses apparaissions Pas mal Qui dit mieux Qui Je vais laisser la réponse Ok Alors tu viens de deviner Génial A priori Bon on va voir un petit peu Le décalage Entre ce que l'on aurait pu dire Et ce que La Mishnah dit Ce qu'on aurait pu dire Alors j'attendais C'est pas grave Vous n'êtes pas tombé Dans le panneau Quelqu'un qui est force C'est quelqu'un qui est Pour dire Qui n'a peur de rien Qui affronte tout Qui ne se Moi j'aurais dit Quelqu'un de force C'est quelqu'un Qui est puissant On sent une puissance Chez lui Il mate tous ses D'adaptes à la terre Ouais Bill Gates Il est puissant Il est fort Tous les gens sont forts Dans la vie Alors Rambo aussi Mais bon C'est pas une force Qui nous intrigue tellement Ouais Mais quelqu'un qui est fort C'est quelqu'un qui C'est celui qui D'une certaine façon C'est celui qui finalement Gagne le bras de fer A rapport de force Par là d'une entreprise Qui est Fortement implantée Quelque part C'est-à-dire Ouais Stratégie de créneau Tout ce que tu veux C'est comme ça Qu'on envisage La notion de force Et toujours Pour nous surprendre Le Tana va dire À quoi vache Est-il trouve Vous l'avez senti C'est celui qui est capable De se dominer Ouais Donc C'est pas par rapport Avec ça C'est par rapport A lui-même Troisième chose Ezouachir Quelle est la personne riche Qu'est-ce qu'on dirait Là-dessus Sans tricher Qui est la personne riche Celui qui a beaucoup Bien sûr Bill Gates Ouais Le roi du pétrole Ouais Tous les gens Des gens de foot Oui ou pas Non 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 Achir C'est pas la richesse spirituelle Achir c'est la richesse pure et dure Ouais Comment Ouais On parle de matériel Donc tu dis Celui qui a Et puis c'est tout On va pas se mentir Ouais Comme dirait l'autre On va pas se mentir Celui qui a C'est tout Maintenant Dernière question Alors il y a Pour prendre Excuse-moi C'est bien Tu suis Je vois Dernière Dernière Réponse Asamea Berkelko Celui qui est heureux De ce qu'il a Il y a Il y a ce qu'il y a Ouais Et il est heureux Il est heureux avec ça Ça lui va Ça c'est ce qu'on appelle Le richissime La personne la plus riche du monde C'est lui Bon Faut essayer de comprendre Qu'est-ce qu'on entend par là Qu'est-ce qu'on entend par là Au niveau richesse Celui qui va se contenter C'est pas contenter C'est mal dit Celui qui se réjouit de sa part Littéralement se réjouit de sa part Et enfin dernière chose Quelle est la personne Digne d'honneur Quelle est celle qui est digne d'honneur Moi j'ai envie de dire Celui qui a un nom de folie C'est-à-dire Non c'est-à-dire une personne On parle de lui Super Tout le monde le Le loue Celui qui est loué par tout le monde C'est ce qui est l'homme Qui est digne d'honneur Celui que Je sais pas Qu'on a envie de sans arrêt D'avoir chez nous On a envie de sortir avec lui On a envie de On a envie de tout faire avec cette personne Parce que c'est classe quoi C'est la star de toutes les réunions par exemple Je sais pas Je pensais ça Mais oui j'aurais dit ça Et le texte Encore une fois Il a dit Amir Abel est abriot Celui qui donne de la place Qui honore les autres Les créatures Alors On a ici Quatre questions Qui ont été posées par le maître de la Mishnah Et elles sont mises sous forme de questions Pas sous forme de théorème Pour faire cette démarche Tu t'arrêtes Tu te dis Attends mais qu'est-ce que moi j'aurais dit Et une fois que tu te sens en décalage Par rapport à ce qu'il dit Ça va te permettre petit à petit De comprendre Ce vers quoi il est arrivé Donc on n'exploite pas ici des théorèmes On essaie de comprendre Ce qui se traîne ici Alors Il y a Comment dire Trois points à analyser Dans ces quatre questions Première des choses C'est qu'on a touché à quatre domaines Et ces quatre domaines C'est La sagesse Le savoir C'est la force C'est l'argent Le fric Bien le fric Pas la richesse spirituelle Le fric Et Le nom C'est le nom C'est avoir un nom Un renom Le renom Le nom Maintenant Pourquoi choisir Ces quatre domaines particuliers En particulier C'est une des questions Qui est posée par les commentateurs De la Mishnah Pourquoi je vous dis Ces domaines Et pas par exemple Je ne sais pas moi Définir ce qui est Quelqu'un de Modeste Quelqu'un de gentil Quelqu'un de Avenant On pourrait donner plein de définitions On pourrait faire un petit Robert Des traits de caractère Ouais On pourrait faire un petit Moshé Un petit Moshé Des traits de caractère Ouais Pourquoi on a choisi Il a choisi spécifiquement Ces quatre domaines Alors Les commentateurs disent En fait parce que Ce sont les domaines Qu'on poursuit toute sa vie On est obsédé par ça Soit les quatre Soit au moins un des quatre C'est une trâne de l'existence En tout cas de l'ambition D'un individu Il y a des gens Qui vont toute leur vie Essayer d'accumuler un savoir Parce qu'ils sentent Que c'est là-dedans Qu'ils existent D'autres de façon Moins Comment dire Moins Moins nobles Si vous voulez Vont Être focalisés sur la force Ce qu'il y a par la force Des rapports de force Moi Comment dire Je me suis jamais laissé faire Ça se passe pas comme ça Avec moi Ouais J'ai jamais perdu J'irai jusqu'au bout Ouais Et je me laisserai jamais faire Ça C'est Les nuls qui vivent Dans les rapports de force Et vous verrez que c'est des gens Qui C'est un très caractère De la recherche du rapport Enfin Le rapport de force Enfin Cette idée d'être toujours Le meilleur Le plus fort C'est quelque chose Qui traverse tous les univers C'est-à-dire Vous prenez ces personnes Même lorsqu'ils font Tshuva Avant ils étaient les plus forts Dans l'argent Ouais Ou dans Je sais pas moi Dans le monde des avocats Ou je ne sais où Les mecs voulaient changer Enfin ils changent Après ils font Tshuva Vous voyez qu'ils créeront Des rapports de force Dans la Torah Oblueux C'est quelque chose Qui est une trame Lorsqu'un individu Est hanté par le rapport de force Ça lui Ça lui mine toute sa vie Dans les rapports de force Avec son épouse Avec son mari Avec ses enfants Avec ses parents C'est permanent C'est une trame Naturelle Donc c'est ces dimensions De permanence et de constance L'argent Ça agite Comment dire Beaucoup de gens Il y a beaucoup de gens Beaucoup de gens Qui passent leur vie A essayer de gagner Beaucoup de pépettes Beaucoup d'argent A faire ce qu'on appelle Un matelas de sécurité Sauf que La quantité du matelas de sécurité Soit elle est trop grande Elle est inaccessible Soit Comment dire Les personnes ont du mal Y arriver Donc ils sont toujours en train De poursuivre des chimères Mais il y a Je ne sais pas combien Dans les milliards d'individus Il y a des milliards De gens Qui sont comme ça Des milliards Voilà Maintenant Comment dire Quatrième dimension Le non Avoir un non C'est aussi un plaisir Plus subtil Que l'argent Que la force Mais La plupart des individus Ont besoin D'une place C'est partie des besoins Naturels D'un individu Et non seulement une place Mais avoir une autre Être reconnu dans une place Donc en deux mots Ce qui n'est pas là C'est que le maître De la Mishnah A voulu attraper Les choses Qui agitent Un individu En permanence En permanence Tu retourneras toujours A cette question Mais où j'en suis Au niveau frit Où j'en suis Au niveau du non Que j'ai Du renom Où j'en suis Au niveau Des rapports de force Est-ce que je m'affirme Ou je ne m'affirme pas Et La question Est-ce que finalement J'avance dans ma réflexion On est un petit peu Dans un Le début C'est la chose la plus noble Et Après on est dans Comment dire Un crescendo Des Comment dire Un crescendo Des dérives Si vous voulez La sagesse C'est la chose la plus noble La force C'est la moins noble A mon avis L'argent Ben Finalement C'est La recherche D'augmenter au maximum De son avoir La force C'est le rapport de force C'est écraser l'autre L'argent C'est acheter l'autre Et le non Ouais Le non c'est quelque chose De plus subtil C'est le cas à votre C'est l'honneur Ouais Vous verrez De façon générale Comment dire Lorsque Vous verrez très sûrement Par exemple des personnes Qui sont à l'abri Au niveau financier Ça deviennent des personnes Qui sont insupportables Dans les communautés C'est-à-dire qu'une fois Qu'une personne A dépassé Comment dire Il est arrivé A une certaine aisance Au niveau financier Il y a beaucoup de gens Qui vont s'investir Dans la communauté Parce qu'ils ont besoin Sauf faire des choses Il y a certains Qui vont faire des choses Fantastiques Et elles sont dans l'ombre Mais beaucoup ont besoin De faire des choses Mais de dire Qu'ils ont fait C'est-à-dire que c'est plus Maintenant ils sont plus Mu par le besoin D'accumuler des milieux Parce que ça Ils ont déjà Maintenant il y a Quelque chose de plus subtil Qui se met en place Qui s'appelle Comment dire Le besoin De ce que le non Soit en permanence Présent Ça c'est donc Les quatre choses Ça c'est le premier point Première chose Qu'on peut dire Dans cette vie Deuxième chose C'est vrai qu'on trouve ici Le monde du fantasme Sur les choses Qui agitent le plus L'individu Qui font le plus Rêver l'individu Fantasme l'individu Et dérouter un individu Dérouter un individu J'amène toujours cette Je suis désolé Pour les gens Qui caressent toujours L'ambition De devenir un Bill Gates Au niveau financier Je suis désolé C'est un peu brutal Mais il y a une main Qui dit que Lorsque Le spermatozoïde Rencontre l'ovule Pour une procréation Et bien Il y a un malard Un ange Qui prend Cet agencement Ovule Puis spermatozoïde C'est une typa C'est une goutte Et elle Pose des questions Elle pose trois questions Typazomati Alla Qu'est-ce qu'elle va devenir Cette typa Cette enfant Qui va naître De cette goutte Alors la goutte La goutte demande Est-ce qu'il sera Intelligent Ou bête Est-ce qu'il sera Fort Ou faible Est-ce qu'il sera Hachim Ou ami Est-ce qu'il sera Pauvre Ou Riche C'est-à-dire Que Est déjà déterminé Depuis la procréation Trois domaines essentielles Ton cuit Ta vigueur Ta vigueur Et Ta richesse Alors Le cuit Et ta vigueur Ça n'a pas trop de mal C'est-à-dire On a vu Depuis notre enfance Qu'il y a des gens Qui naissent brillants Et tu montes Et tu descends Tu ne pourras jamais Les attendre Avec des millions De cours de maths Tu ne pourras jamais Parce que c'est des gens Qui sont brillants C'est comme ça C'est des cuit Qui sont au-dessus Des autres Un point c'est tout Et d'autres Qui ont des cuit Beaucoup plus moyens Et ils pourront Faire tous les efforts Possibles du monde Ils ne pourront jamais Se hisser A un niveau C'est des classes Et ça tu montes Et tu descends Il n'y a rien Qui pourra faire Rien n'y fera Dans la vigueur aussi Tu vois bien Qu'il y a des gens Qui naissent Avec une structure musculaire Colossale Tu peux la développer Certes Mais il y a des gens On n'est pas négaux Je me dis que Les stars du football Aujourd'hui Par exemple À l'âge de 3, 4, 5 ans Ils étaient déjà décelés Comme un tenus incroyable Je me rappelle À l'époque J'avais vu Une photographie De André Agassi Un des anciens champions Du monde Enfin Numéro 1 mondial du tennis À l'âge de 5 ans En train de faire Un coup droit Et tu vois Le coup droit Qu'il fait Dans la photo Mais tu sens Qu'il a un punch Il a une Une graine De champion Le bonhomme Ça ne s'invente pas Tous les américains Ne sont pas comme lui Alors Certains ont eu la chance Aussi d'être déployés Mais tu pourras beau Déployer La plupart des gens Il n'y en a pas un Qui sortira comme Messie ou Rosaldo Ça n'existe pas Ce sont des génies En tant que tels Ils sont nés comme ça Tu ne peux rien faire Tu peux t'acharner Tout ce que tu veux Tu pourras augmenter Mais un moyen Pour un maximum Devenir Un moyen plus Bon Mais jamais génial Le génie C'est donné à la naissance Donc On n'a pas de mal À entendre Il y a des différences Au niveau intellectuel Au niveau vigueur Ouais Vigueur Maintenant Comment dire Ce qui nous gêne le plus C'est qu'on a l'impression Que c'est beaucoup plus Aléatoire à la richesse Et le texte dit C'est marqué C'est un truc de fou Ça veut dire que Maintenant On ne sait pas Je ne sais pas si t'es riche Ou t'es pauvre Mais ça ne sert à rien De t'acharner dans la vie C'est ce qui est marqué ici Donc Je dis que Le Comment dire Pourquoi je dis que Ça s'appelle la source De tous les fantasmes Parce que c'est vrai Que Au niveau de l'argent Beaucoup de gens Caressent L'espoir D'être à l'abri Donc gagner Cette euro million D'avoir Ce matelas incroyable Et Il y a donc ici Une déroute possible Dans l'individu Maintenant Troisième point Alors on ne va pas Inserir dans cette mishnah On finira sur ces points Au niveau de l'analyse Il est surprenant Ben Zoma Il va à rebours De ce qu'on aurait pu dire Normalement Quand tu dis Chacham C'est celui qui a accumulé Un savoir Einstein est un chacham Newton est un chacham Il y a beaucoup de chachamim Dans la vie Si tu les regardes Par le prisme De l'accumulation De connaissances Et Ce que te déroute ici Le texte C'est celui qui apprend De tout le monde Il faudrait comprendre Qu'est-ce que veut dire Ici cette chute Du tanah Pareil Quelle est la force C'est celui qui gagne C'est celui qui a gagné Non C'est celui Qui a gagné Pas contre les hommes Mais contre lui-même Troisième point Quel est l'homme riche Celui qui n'a pas Mais que par rapport A ce qu'il a Il est heureux Par rapport à ça Et enfin Quel est l'homme Dindoleur C'est celui Qui est Qui cristallise autour de lui De tous les projecteurs Et bah non C'est celui qui donne Qui allume les autres Pas qui se fait allumer Ça c'est donc L'aspect pyramide Enfin La version de la pyramide Alors On va reprendre Chacune des choses On va voir comment on peut Tisser dans la vie Ce chemin d'indépendance Parce que Révenu Ucham veut dire Comme ça A partir du première chose C'est à dire quoi C'est celui qui apprend De tout le monde Il apprend ça Sur Yacov C'est à dire Dans la vie On a tous un maître Et Arriver à un stade Tu peux T'affranchir De ton maître Quand on le veuille Ou pas Indépendance Et être capable De pouvoir apprendre De chacun Ça c'est la lecture Que fait Révenu Ucham A partir du Maharal C'est pas Que l'individu Est capable Par Anava D'apprendre de tout le monde C'est qu'il a réussi A s'affranchir Au niveau de son maître Et c'est en fait Qu'il veut dire Révenu Ucham En liant ça Yacov Ça veut dire C'est l'individu Qui veut compter Que sur ses propres forces Et qui veut déployer Au maximum de ses forces Sans avoir Le piston d'Hachem Il aurait pu avoir Ce lien De maître à élève Par rapport à Hachem Il décide de se déployer Tout seul C'est donc la première La première lecture possible Deuxième lecture C'est-à-dire Que celui qui est capable D'apprendre de chacun C'est-à-dire Qui ne Comment dire C'est une idée Qui n'est pas encore Hachem Mais qui a compris Que la Hachem Ce n'est pas un état Mais une dynamique C'est lorsque tu montres Que tu es intéressé A grandir ton cerveau Grandir tes connaissances Lorsque tu as Cette préposition Cette disposition Mais une disposition A être toujours Dans la curiosité Et donc d'apprendre De tout un chacun Alors là Tu es en train De montrer Que tu es Tu veux la Hachem Et si tu veux On t'appelle déjà Hachem Donc il y a deux lectures Possibles De ces Hachem Mais celle Qui nous intéresse C'est la suivante C'est de dire Que celui Qui apprend De tout le monde Ça veut dire Qu'il a réussi A s'enfranchir De son rame Et s'il a réussi A s'enfranchir Ça veut dire Qu'il est dans Une démarche D'indépendance C'est exactement Ce qui se trame Ici au niveau Du personnage De Yaakov Donc le premier niveau C'est Ton niveau Avec toi-même Être capable De t'approprier Le plus possible Tous les enseignements Que tu as eu De pouvoir les traduire Dans ta vie Et donc De tisser Un lien Direct Entre toi Et la Torah Et ne pas avoir D'intermédiaire Par rapport à ça Ça c'est le premier Degré D'indépendance Qui est absolument Essentiel pour L'érosion d'un individu Et plus dans la vie Tu pénètre l'étude Plus tu dois être Capable de t'approprier Les choses Ça c'est le premier Premier point Comment dire Comment dire D'indépendance D'ailleurs c'est Assez Intrigue Assez incroyable On voit que Yaakov A tendance Encore une fois A fuir Hachem C'est à dire Fuir de la L'aide protectrice D'Hachem Les gourmets M'ont aux émerveilles Ils refusent Je donne Une deuxième dimension Une deuxième dimension Chez Yaakov Qui prouve Que son chemin C'est De toute façon Prendre une distance Presque par rapport à Hachem Et un passage Assez incroyable C'est que Il vit finalement 20 ans avec son beau-père Un beau-père complexe Et au bout de 20 ans Il dit Il a une vision d'Hachem Qui lui dit Ecoute maintenant ça suffit Il faut que tu retournes Voir ton père Pendant 20 ans Il était scotché Chez son beau-père Avec Rahel Et tout ça Il a construit une famille Il a construit une fortune colossale Et à ce moment-là Hachem lui vient en rêve Il lui dit Maintenant mon ami Tu t'en vas Tu quittes tout ça Qu'est-ce que fait Yaakov Il va voir ses épouses Rahel Des centaines de fois Il m'a changé Le tarif horaire Il s'est mis d'accord Sur un tarif horaire Et Comment dire Des centaines Cent fois Il l'a feinté Non non T'as pas compris Non Quand je t'ai parlé Du taux au mois C'est pas un mois juif A 29 jours et demi C'est un mois non juif A 31 jours Ouais Déjà on gratte déjà 2-3 jours C'est une technique comme ça Après au niveau du tarif horaire Non mais attention T'as pas compris Au niveau des heures sup Les heures sup C'est que dans ça Et bref Il l'a tellement embrouillé Qu'il a passé son temps A le voler Il a volé Yaakov Il a volé Yaakov Il a essayé à tout prix D'exciter Yaakov D'obliger Yaakov A se mettre sur le même niveau Que lui Bref Ça c'est donc l'attaque Qu'a reçu en permanence Yaakov Et Donc Il donne plein de motifs Rationnels pour partir Et en fin de parole Il dit à leur femme Et à part ça Hachem Hier est venu me voir Pour lui dire Qu'on se casse d'ici C'est extrêmement bizarre Le rappelé Mila Pose des questions C'est bizarre Hachem t'a dit De t'en aller d'ici Imaginez que demain Enfin s'il y a un rêve Vous êtes sûr que c'est Hachem Qui vous parle Il vous dit Voilà maintenant Max Demain tu prends tes clics Et tes claques Et tu pars en Israël Qu'est-ce qu'on fait ? T'es sûr que c'est lui C'est pas un coup Monter Tu n'as pas commencé À appeler ton avocat Il m'a dit Il m'a dit C'est une vision prophétique D'accord Avec une vision prophétique Il commence à Ouais comprenez Votre beau-père Il est compliqué Il m'a roulé Et on est mal ici Et à part ça Hachem On dirait presque Qu'il n'est pas froum D'accord Ravi Miller explique Il explique Que C'est ce qu'on appelle Ce qu'on appelle La Comment dire La Faculté Je vais pas le dire ici Je vais le dire après C'est pas grave C'est la faculté A camoufler A camoufler son lien privilégié avec Hachem C'est à dire Il aurait pu arriver avec des gros savons en disant Écoute Hachem m'a dit Je suis mandé par le bon Dieu On s'en va Qu'est-ce qu'il présente Il essaie de trouver toutes les raisons rationnelles Pour camoufler ce lien Qu'il a privilégié avec Hachem Ça c'est la démarche Que met en place Yaakov C'est à dire Yaakov Est tellement Dans l'indépendance par rapport à l'autre Qu'il n'a même pas besoin de l'approbation de l'autre En disant Tu comprends moi je suis investi par Akkadosh Baruch Hu Et il m'a dit de partir Et donc je pars Ça c'est donc ce qui est marqué ici Au niveau du personnage de Yaakov Je Poursuis donc Cette idée On a parlé de la sagesse Ça veut dire C'est la sagesse dans laquelle Tu vas essayer de t'approprier le plus possible des choses Tu vas être au contact toi avec le texte Sans aucun intermédiaire Et c'est ça qui te va de petit à petit De découvrir ce que tu es Et de goûter à toi-même Et lorsque dans la vie tu goûtes à toi-même Tu n'as plus besoin de l'approbation des autres Deuxième chose La force On a dit La force C'est Ézéou Gibor Akkovech Et c'est trop Celui qui est capable De dominer Son Yézer Alors Yézer en hébreu C'est intéressant On appelle ça le Yézer Mais il n'y a pas marqué Yézer ici Yézer veut dire la créativité Celui qui est capable De combattre contre lui-même Pour faire émerger une création C'est ça en fait le véritable riche Le véritable Gibor La puissance La puissance La puissance Le disent les commentateurs C'est cette faculté que tu as De ne combattre que toi-même Je vais amener ici une parole Qui est assez essentielle Qui est Comment dire Très souvent mal comprise Nous on aurait dit Sur la puissance C'est la faculté A détruire l'autre A toujours gagner A toujours se faire respecter A ne jamais se laisser Marcher dessus Le texte déroute En disant C'est pas ça Parce que Imagine un tout petit peu Tant que tu as un adversaire Qui est moins fort que toi Tu vas gagner Demain tu auras un adversaire Qui sera plus fort que toi Tu vas te sentir pas du tout fort Dès le jeu du plus fort Il marche Pendant un moment Jusqu'au jour où tu arrives Avec quelqu'un de plus fort que toi Et à ce moment là Tu remets totalement en question Ta force Puisque ça Le monde de cette force Il est une force Qui est totalement liée au fantasme Je m'imagine Que si cette personne Veut se battre contre moi Je vais essayer de le dérouter Alors il y a ce qu'on appelle ici Cette dimension d'imagination Qui est mise en exergue Par un texte du Talmud Qui dit la chose suivante Amour qu'Hermé en Vichon Kola kohes kilu Oved avodat kohavim Toute personne qui s'énerve Dans le monde de la force Il y a beaucoup d'énervement Kola kohes kilu Oved avodat kohavim Toute personne qui s'énerve Et comme un idolâtre Alors les gens Malheureusement le prennent Au pied de la lettre En disant Tu vois bien Tu vois bien que C'est marqué dans la Torah Celui qui s'énerve Est comme si c'était un idolâtre Je ne peux plus boire de ton vin Alors ça c'est une lecture Totalement fausse De la l'idée Parce que le Talmud Il n'est jamais un slogan Ça s'étudie toujours Le texte Qu'est-ce qu'il dit La chose suivante Il dit à la chose suivante Que Quand dans la vie Tu T'énerves Comment ça fonctionne Tu t'es mis d'accord Avec quelqu'un Sur un rendez-vous La personne arrive en retard Et tu commences dans ta tête A essayer de réfléchir Quel événement réactionnel Par rapport à tel retard Cinq minutes Bon Attention Dix minutes Une expression plus forte Un quart d'heure Vingt minutes Au bout d'une demi-heure Si c'est une demi-heure Tu imagines Que tu vas lui dire Attends mais c'est scandaleux Mais pourquoi t'as fait ça Un minimum de respect Et si la personne Au bout de trois quarts d'heure Elle te fait un retard Là tu vas Tu vas monter au créneau Donc Tous ces scénarios en question On se les construit En amont de l'événement Avant l'événement Maintenant imagine La personne arrive à la bouche en coeur Au bout de trois quarts d'heure Toi t'as tout déjà tout prévu T'as prévu Le froncement du sourcil Les Les bras Qui se mettent à ce niveau là Le mouvement de la hanche Les dents qui grincent T'as déjà vu ça Tu t'es déjà Le scénario est déjà écrit Dans ta tête On fonctionne tous comme ça Avec les enfants Avec tout le monde On fonctionne comme ça Maintenant la personne arrive Elle dit Je suis désolé je suis en retard J'étais au crédit lyonnais Il y a eu une prise d'otage C'est tellement improbable Dans ta tête que Ok alors pourquoi Tu vas pas envoyer un SMS Attends t'as pas compris là J'étais au crédit lyonnais Il y a eu une prise d'otage Personne avec une Kalachnikov Si je mets la main dans la poche Je suis plus là Bon ok alors Qu'est-ce que tu faisais au crédit lyonnais ? Ça veut dire Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai tellement bâti mon scénario Que j'en suis engoncé par ce scénario Je l'ai construit moi-même Donc je n'ai plus la liberté De me laisser pénétrer Par la spontanéité de la vie Ça qui se passe ici Ne pas se laisser pénétrer Par la pulsion de la vie L'originité de la vie L'interférence du divin dans la vie C'est ça la voie de l'or Parce que la voie de la zavale L'idolatrice c'est un monde qui est figé Tu sacrifies un gosse T'as la pluie qui tombe Ça fonctionne C'est un monde qui est figé Et qui ne laisse absolument Aucune intrusion A un monde Qui vit à un monde Qui est spontané C'est ça qui se passe Donc lorsque les khachalim viennent dire C'est pas un slogan Ouais tu t'es énervé Donc t'es idolâtre Non pas du tout Tu fonctionnes comme un idolâtre Tu fonctionnes dans un monde Qui est figé Dans lequel tu t'engonces Ben Et Zéhou Ghibor La puissance est celui Qui est capable de dominer Ces scénarios A Kovach C'est-à-dire Toute sa créativité Il est capable de la De la placer Là où il faut Yitzro C'est ce qu'on appelle Donc la créativité Donc c'est un petit peu l'idée Ça veut dire L'individu qui veut goûter À lui Qui veut goûter À cette solitude Qui veut goûter À cette avance C'est celui Qui va échapper Au schéma Au scénario du monde Ça c'est le point Troisième point Avant d'aller Point La richesse Conlevé ou pas On a tous une obsession Par rapport au confort On est tous En train de s'investir Dans une société de consommation Qui te fait miroiter En permanence Que plus tu augmenteras La sphère de l'avoir Plus tu auras Tu auras un être Qui va palpiter Ça on sait On se connait Ce point Et là je vous ai marqué Ici un conseil Absolument essentiel Qui amé par Un volbeux Par beaucoup de commentateurs Par beaucoup de maîtres De la pensée juive actuelle Il dit que Ça veut dire quoi Être riche À Saméa Je me réjouis Je me contente Je me contente Je me contente C'est un côté un peu Genre Contre une mauvaise fortune Faire bon cœur Non Se réjouir de mon Chélek Ça veut dire Prendre conscience Que tout ce que j'ai dans ma vie C'est à dire Mon stock Mon bagage Ma boîte à outils Mes parents Mes cousins Mes expériences Mon école primaire Mon école secondaire La claque que j'ai reçu Tout ce que j'ai vécu dans ma vie C'est exactement ce qu'il me faut Pour être quelqu'un de performant Et être heureux Et être épanoui C'est un béaba De la confiance dans la chaîne Ah mais ça aurait été Tellement plus facile D'avoir ma tante comme mère Plutôt que ma mère Qui m'a tellement pris la tête C'est une illusion ça La personne riche Et l'individu Qui prend conscience Que ce que j'ai C'est exactement Ce dont j'ai besoin Le bon Dieu C'est pas de tromper C'est pas un bug Que moi je suis tellement Plus moyen au niveau intellectuel Que mon frère Ou que ma soeur Ou que si C'est pas un bug Et j'ai pas à me M'en fondre par rapport à ça Parce que La structure Caché m'a donnée Exactement ce qu'il me faut Pour être quelqu'un De profondément performant J'ai remarqué ici C'est un exercice Qu'il faut faire J'ai conseillé récemment Une fille Ça m'enlève très souvent Dans ce domaine Le problème c'est qu'on ne sait pas Ce qui est la grande question En France on a appris A réfléchir Dans l'école On n'a pas appris A savoir qui on est Alors le Comment dire Les revolveux expliquent Qu'en fait Il faut passer par cette phase Qui s'appelle la chose suivante Tu prends un papier Un crayon Et tu vas pas dessiner un mouton Tu vas faire un cercle Et dans le cercle Nous dit le Nous dit le revolveux A l'intérieur du cercle Tu vas marquer Toutes les qualités Objectives que t'as Pas avec un regard banique Tu vas marquer Des exemples Au lieu des traits de caractère Mes talents Mes dons Je donne des exemples Je suis empathique Plutôt introverti Je suis ordonné Je suis plutôt poète Je suis fidèle Je suis ingénie Je suis intellectuel Je suis émotionnel Je suis sportif Je suis mélomane Je suis J'ai certains types d'amis Je marque tout ce qui est De l'ordre de mes qualités Je peux être Quelqu'un de très Fidèle Je peux être Besonnu Je ne lâche pas l'affaire Je suis déterminé C'est une qualité Je ne marche pas A l'extérieur du cercle Je marque les qualités Que je n'ai pas Si je suis quelqu'un Qui a une grosse barre Je marque Générosité C'est l'extérieur Ces qualités en question Je ne les regarde pas Toutes les qualités Que je n'ai pas Je parle Une fois que j'ai bien délimité Et ça prend du temps Il faut se faire aider Par ses frères Ses soeurs Ses mères Enfin sa mère Son père Bref Ils vous le diront Un enfant à l'âge de 5-6 ans Tu vois tout de suite C'est très caractère Et c'est la même éducation Mais il est né avec un package Qui est différent des autres C'est comme ça T'as les paresseux C'est négatif Moi je parle des positifs T'as les généreux T'as les travailleurs T'as les T'as toutes les gammes T'as les empathiques T'as les discrétiques Et un enfant Soit ça soit ça Il ne peut pas être tout En tout cas Maintenant Donc un enfant C'est-à-dire Très tôt les enfants On les surnomme d'ailleurs Pas par les sept mains Par les positifs Trouveuses Comment dire Le bon mat Le tri Chacun il a son truc Il a sa Sa qualité positive C'est sa définition Et on se trompe pas Parce que ça se voit Que c'est ça Une fois que t'as défini Ses qualités C'est pas toi Mais ses qualités Tu prends un moment Tu regardes ton sac Tu dis voilà Imaginons qu'il y ait Gustave Cunégo Qui a ses qualités Qu'est-ce que tu fais avec Tu l'embauches Qu'est-ce que tu fais avec Tu te décales Par rapport au schéma Et tu vas essayer De voir comment En explorant En exploitant au maximum Toutes ses qualités En quelle mesure Tu peux être beaucoup plus On ne s'occupe pas Des défauts La boîte à outils C'est que des qualités Et ces qualités Si tu sais Les mener à bien De fait Tu pourras plus facilement Corriger tes défauts Je ne suis jamais en train De nier le fait Qu'on a des défauts Il y a des fois On pourrait faire un cercle Encore beaucoup plus épais Que le cercle Mais ce qui m'intéresse C'est que ton essence Ton moteur C'est tes qualités Et c'est là en fait Que Comment dire Tu peux commencer A méditer Et cette méditation T'amène à une joie Une joie Une joie De savoir qui tu es Et c'est reconnu Par tout le monde Généreux Travailleurs Et deuxième chose Ce vers quoi tu peux aller Parce que quand tu connais Tes outils Tu as ton GPS Qui est tracé Tu as ton GPS Dans les mains Ça c'est donc le point Tu as ton dernier point Comme on dit toujours Par rapport à ce travail De goût de soi Ce travail d'indépendance Quel est l'homme qui est Digne de louange C'est celui qui donne C'est à dire C'est génial C'est à dire Lorsque tu vas Apprendre à déceler Chez l'autre Ce qui mérite D'être décelé En disant Il y a quelque chose De génial Là-dedans Chez toi Premier point Tu t'apprends A porter un regard Positif sur l'autre Ça peut aussi T'aider pour toi Je répète La démarche D'essayer de regarder Chez l'autre Ce qui est digne De louange Peut t'aider Dans un concept De toi positif Très souvent Ce qui nous empêche D'avancer C'est qu'on sait Qu'on a des qualités Mais J'ai un boulet Qui s'appelle Les défauts J'y arriverai jamais C'est pas pour moi Ce que c'est pas pour moi Malgré mes qualités Il est dû au fait Qu'on focalise trop Sur les défauts Quand tu vas porter Chez l'autre Un regard positif Qui s'appelle Je te stigmatise Je te définis En fonction de 3-4 qualités Premièrement J'apprends à faire ça Sur l'autre Et donc Peut-être le faire sur moi Et si j'ai gagné De le faire sur moi J'ai tout gagné Celui qui a un concept De soi positif Il avance C'est l'homme Le plus puissant du monde Au bon sens du terme Deuxième chose J'apprends à l'autre A aussi stigmatiser Ce qui est positif Donc par voie de conséquence Une fois que je l'ai honoré Il va m'honorer Donc c'est un cercle vertueux Qui se met en place Je détecte chez l'autre Ce qui est digne D'être Comment dire Loué Parce que c'est une qualité objective Et une fois que j'ai détecté ça Chez l'autre J'ai un Comment dire Un double tête Première tête C'est que l'autre Va fonctionner de la même façon Avec moi Il va aussi voir chez moi Ce qui est bien Je viens de le dire Deuxième chose Je vais moi-même me voir Avec ce même cri C'est un travail Qu'on met en place On a ici tissé Pour tracer si vous voulez Plutôt L'épiné Ce que Rabbeinu Kham veut dire Comment Jacob A pu se construire Dans ce levado Le levado de Jacob C'est l'indépendance C'est évidemment Par rapport à 4 thèmes Indépendance dans sa rapport C'est pas le GPS C'est déclenche T'as un Siri automatique Toi Je rigole C'est Siri automatique Du GPS Où voulez-vous aller Donc Fais les points La dimension de la Chokhmat C'est dimension Dans laquelle Je vais essayer D'attraper dans la vie Tous les éléments de Chokhmat C'est pas un savoir Que j'ai C'est une dynamique d'approche Primo Et secondo Une faculté de tisser L'indépendance Par rapport à mes maîtres C'est-à-dire être capable De me confleter tout seul Avec les textes Et essayer Comment dire D'avoir un rapport direct Avec Hachem Deuxième dimension La dimension de la force Cette force Cette faculté De comprendre Que le combat Il n'est qu'avec moi Du coup J'ai plus besoin De mesures en société Donc du coup Je peux Comment dire Regarder la société Avec une certaine distance Parce que ce qui m'intéresse C'est être avec moi-même Et combattre contre moi-même Troisième niveau La faculté De porter un regard Sur tout ce que j'ai Et c'est pour ça Qu'il y a Quand il demande Que l'échem Du pain De l'eau C'est-à-dire le minimum Le strict minimum Parce que le reste Je veux l'acquérir moi-même Il deviendra finalement Multimillionnaire Mais il ne veut pas Du piston De l'acquérir Troisième niveau Enfin La faculté De la stigmatisation Positive Sur d'autres Qui va entraîner aussi Sur moi En direct Et en différé Je vais me repasser Des questions N'hésitez pas